Je vous propose de vous présenter la séance 2 du chapitre 12. Alors, on commence par corriger l'activité 2, page 203, à la recherche de l'harmonie musicale. Soyez sûr d'avoir bien activement chargé cette activité avant de regarder cette présentation et de regarder le corriger, parce qu'il faut que vous soyez dans une démarche active pour progresser. Donc, il ne faut pas travailler avec le corriger, parce que sinon, vous n'allez pas réfléchir, ça va vous court-circuiter votre réflexion. Alors, une première chose qu'il demandait, c'est comment Pythagore a-t-il eu l'idée de s'intéresser à l'harmonie en musique ? Donc, il faut un petit peu lire le texte, c'est l'extraction d'informations. Il a remarqué qu'un forgeron, quand il façonne le métal, le métal d'une cloche, par exemple, ça avait deux sons distincts, un est mis par le marteau et l'autre est mis par la cloche. Donc, il a remarqué que parfois, ces sons étaient vraiment agréables, ils allaient bien ensemble, et d'autres fois, ils étaient consonants, et d'autres fois, ils étaient au contraire, dissonants, ils n'allaient pas bien ensemble. Donc, il a essayé de trouver des explications à ça. En question 2, il demande de donner la condition pour laquelle deux notes sont harmonieuses. Alors, deux notes vont être harmonieuses, ou consonantes, si leurs fréquences sont dans un rapport simple. C'est-à-dire, un rapport arithmétique simple, une fraction, en fait, faite de nombres entiers. Voilà, donc, je vous le mets en définition pour que vous puissiez l'apprendre. Et puis, ce rapport, c'est ce qu'on appelle l'intervalle. L'intervalle, entre deux notes, c'est la plus grande divisée par la plus petite. Ça aussi, je vous l'ai mis en définition, il faut que vous le sachiez. Troisièmement, les intervalles à l'octave, à la quarte, sont-ils consonants ? Alors, oui, ces deux intervalles sont consonants. Donc, à l'octave, déjà, ça fait 2 sur 1. Donc, c'est effectivement un rapport arithmétique simple. Et puis, la quarte aussi, la quarte qui montre au document 3, elle a un rapport de 4 sur 3, donc elle est aussi consonante. Alors, il ne demande pas la quinte, pourtant, on en a besoin. Donc, c'est 3,5 pour la quinte. Regardez bien ce que j'ai fait là, parce que c'est important ce que j'ai écrit au niveau des formules, parce qu'on en a besoin après, sinon on est un peu bloqué après. J'ai toujours fait la fréquence, la plus forte divisé par la fréquence la plus faible. J'ai toujours le DO qui me sert de référence. Donc, ça va me faire 3 formules. Une formule, la DO à l'octave divisé par le DO d'origine, qui vaut 2 pour l'octave. La deuxième formule, entre le FA et le DO pour la quarte, ça vaut 4 tiers. Et la troisième formule, entre le SOL et le DO, ça vaut 3,5 pour la quinte. J'ai besoin de ces formules plus tard. Voilà. Alors, après, quatrièmement, l'intervalle entre SOL et FA est-il consonant, justifié à l'aide d'un calcul ? Alors, on a les intervalles entre SOL et DO, entre FA et DO, entre le DO à l'octave et le DO. Il faut trouver l'intervalle entre le SOL et le FA. Il faut faire une petite simplification dans les formules précédentes. Voilà. Donc, j'ai ces deux formules précédentes. Je fais une divisé par l'autre. Alors, je fais SOL divisé par le FA parce que je sais que le SOL est de plus grande fréquence. Et puis, je simplifie. Alors, pour simplifier, on utilise le produit des extrêmes et des moyens dont je vous avais déjà parlé. Et ça me fait 9 huitièmes. Alors, 9 huitièmes, c'est encore et toujours un rapport simple. Bon, c'est deux notes qui sonnent bien ensemble, pas si bien que ça. Bon, c'est des accords, on est plus habitués maintenant. Non, du temps de Pythagore ou même du temps de Bach, c'était quand même beaucoup la quinte. La quinte, la quarte, la tierce. La quinte et la tierce, ça, c'est un accord qui sonne bien, mais pas aussi bien qu'une quinte. C'est pas aussi joli qu'une quinte. Mais ça sonne bien quand même. C'est quand même harmonieux. Voilà. Voilà pour ça. Après, je vous propose la très importante activité 3, page 204. Alors là, je suis vraiment désolé de la situation, parce qu'en fait, cette activité 3, elle est vraiment, vraiment importante pour nous. Et puis, elle n'est pas forcément très facile, elle est assez longue. Donc, j'espère que vous aurez le cœur à bien le reprendre en détail et puis à y passer du temps. Parce qu'il faut y passer du temps, c'est ça le moyen. Et c'est vraiment par l'activité que vous pouvez arriver à comprendre comment les choses se font. Il nous pose en première question, comment passons-nous d'une colonne à l'autre dans le tableau ? Et comment passons-nous d'une ligne à l'autre dans le tableau ? Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer le tableau, mais enfin, vous l'avez, vous, sur le... Oui, voilà. En fait, en haut des colonnes, vous avez les quintes, le nombre de fois où on a fait une quinte. Fréquence des notes successives à la quinte. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous prenez 100, vous lui appliquez la quinte 3,5 fois 1,5. Encore à nouveau la quinte, encore à nouveau la quinte. Multipliez par 3,5 à chaque fois. On fait des quintes. Et puis, comme là, les fréquences ne sont plus, dès que les fréquences sont trop grandes, comme elles ne sont plus entre 100 et 200 Hz, par exemple ici, on est au-dessus de 100 Hz, eh bien, on divise par 2. Donc, dans les colonnes, on multiplie par 1,5, par 3,5. Et en descendant en ligne, on divise par 2 jusqu'à se retrouver avec une fréquence entre 100 et 200. Une sorte de réduction. Voilà. C'est comme ça que Pythagore construit sa gamme. Et en fait, toutes les notes qu'on a là, ici, en diagonale, 100, 150, 113, 161, 127, 190, 142. C'est des notes qui vont constituer la gamme. Et après, il faut trouver la correspondance avec le nom de la note. Bon, ça, les noms de la note, vous ne les connaissez pas par cœur. Bon, ça, ça se fait. Voilà. À chaque fréquence, ils ont donné un nom de la note. Bon. C'est... voilà. Et donc, ça, ça nous fait une gamme. Alors, revenons à nos questions. Donc, voilà. Je viens d'expliquer le petit a. Il n'y a pas de problème pour passer 1,5 d'une colonne à l'autre. Et sur les lignes, divisez par 2. Voilà. Donc, ça, c'est la construction de la gamme. Et puis, après, ils nous demandent de mettre de l'ordre dans les 12 notes de la gamme chromatique. Et cette gamme, on l'appelle gamme chromatique ou gamme naturelle. Voilà. Chroma, la couleur, ça semblait avoir un ordre, ça semblait être quelque chose de naturel. Parce que, du coup, avec cette gamme-là, toutes les notes sont toutes déquintes. Et elles sonnent toutes parfaitement bien. C'est une gamme très, très jolie. Alors, le défaut que ça a, ce n'est pas tellement dit dans l'activité. C'est que, du coup, pour mon 100 Hz, là, j'ai 12 notes. Si je veux partir de 110 Hz, ça va me faire 12 notes encore différentes. Donc, ça multiplie à l'infini les notes. Alors, tant que c'est pour une personne qui joue du violon, ça ne passe pas de problème. Parce qu'elle fait la note qu'elle veut sur le violon. Mais un instrument avec des notes fixes, comme un piano, c'est ingérable, cette gamme. Ou alors, on ne fait que les morceaux qui commencent par Do. On ne peut pas faire les morceaux qui commencent par d'autres notes. Parce que, du coup, si vous commencez par Ré, si vous faites fois deux tiers de la fréquence de Ré, les notes sont différentes, en fait. Les notes vont être différentes. Bon, ça, ils n'insistent pas trop là-dessus. Le gros problème, c'est essentiellement la canne du loup dont il est question un petit peu après. Donc, pour l'instant, document 1 et 2, mettez de l'ordre dans les notes. Alors, pour mettre de l'ordre, il suffit simplement de regarder dans le tableau les fréquences. Et de mettre de la fréquence la plus basse à la fréquence la plus élevée. Alors, là, je vous mets la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. On va mettre en position le Do à l'octave. Ces notes correspondent aux touches blanches du piano. Alors, en réalité, il n'y a pas que 7 notes comme ça. 8 avec l'octave. Il n'y a pas que 7 notes, mais il y en a 12 en tout. puisqu'il y a les dièses et les bémols qui correspondent aux touches noires du piano. Mais tout ça pour dire que, voilà, vous prenez vos fréquences, vous les mettez par ordre croissant ici, comme ça, comme je fais dans cette colonne, et vous regardez en bas du tableau quelle est la note correspondante. Donc, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Sur le piano, il n'y a pas des touches noires partout. Entre le Mi et le Fa, par exemple, il n'y a pas de touches noires. Ça, c'est normal. Ça a été fait comme ça. Et on va jusqu'au Do à l'octave, en fait, qui est un Si dièse, dans ce cas-là, à 203. Donc, voilà qui est fait. Alors, vous remarquerez bien que la fréquence, elle n'augmente pas de façon linéaire. Ça veut dire que, si je reviens à mon tableau, la fréquence au début, elle augmente assez peu. Vous voyez, 7 Hertz. Et puis, à la fin du tableau, elle augmente plus 13 Hertz. Ça, c'est normal, parce que le rail, elle est sensible à une multiplication, pas une addition de Hertz. Donc, en fait, si vous lui ajoutez 10 Hertz à chaque fois, à chaque note, le rail, ça ne va pas lui convenir. Il va y avoir les notes au début qui vont être trop proches, et les notes à la fin qui vont être... Au début, elles vont être trop éloignées, pardon. Et à la fin, elles vont être trop proches. Ça ne va pas convenir, en fait. Il faut faire une multiplication pour que le rail ait l'impression d'avoir des notes réparties de façon homogène dans une octave. C'est ça, le but, c'est d'avoir des notes réparties homogènes dans une octave pour pouvoir jouer n'importe quel morceau. Avoir des notes suffisamment peu espacées pour qu'on puisse jouer n'importe quel morceau qu'on a envie de jouer. Donc, voilà pour la remarque. Alors, après, il nous faut un cercle. Comparer l'ordre des notes dans le tableau et l'ordre des notes sur le cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre, que constatons au bout de la douzième quinte. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. L'ordre des notes sur le cercle est l'ordre des quintes. C'est l'ordre des quintes, en fait. C'est l'ordre des quintes pur. Donc, le sol, par exemple, est la quinte de dos. Donc, vous avez dos dans le tableau, puis après, vous avez sol. Et puis, la quinte de sol, c'est ré. Donc, dans le tableau, en deuxième colonne, en troisième colonne, vous avez ré. Donc, c'est dans l'ordre des quintes. Et puis, qu'est-ce que constatons au bout de la douzième quinte ? Eh bien, on a presque le dos. Alors, on n'a pas tout à fait 200 Hz, on a 203 Hz. Et c'est ça, le problème. C'est qu'on ne retombe pas exactement sur une octave. Une fois qu'on a appliqué 12 quintes, ça ne fait pas pile une octave. Ce n'est pas possible. Parce que 12 quintes, c'est 1,5 fois 12. La multiplication pour 3,5 est effectuée 12 fois. Et ça, ça ne peut pas être égal à 2. Enfin, même avec les divisions par 2, ça ne peut pas être égal à 2. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Et ça pose problème. Que représente le coma sur le cercle ? Expliquez ce qu'est la quinte du loup. C'est ça, c'est-à-dire que le coma, c'est la petite différence, le petit intervalle, pardon, le petit intervalle entre le 6 dièse et le do, qui est sur le cercle. Et ça, c'est perçu par l'oreille. C'est-à-dire que c'est suffisamment grand pour être perçu par l'oreille. Et donc, si on joue ensemble un fa et un 6 dièse, le résultat ne va pas être harmonieux. Ça va être très très moche. Ça va hurler, en fait, comme un loup qui hurle. En fait, on va avoir l'impression d'une fausse note dans le morceau. Alors que si on fait un fa et un do, là, ce serait parfait. Ce ne serait pas dissonant. Donc, c'est une quinte jouée faux. C'est la quinte du loup. Une dissonante, c'est perçu par l'oreille. Et donc, l'explication que je viens de vous expliquer, c'est le fait qu'une fois qu'on a multiplié 12 fois par 1,5 et divisé 6 fois par 2, eh bien, ça ne fait pas tout à fait 2. Ça fait une petite différence avec 2. Et c'est pour ça que les notes ne correspondent pas exactement. En question 5, que proposent les musiciens, dont Jean-Sébastien Bach, Bach ou Bach, c'est les banques qui vont prononcer à l'allemande, pour répondre aux problèmes posés par la quinte du loup ? Eh bien, ils proposent de tempérer la gamme, déjà, de ne pas la construire sur des quintes. Alors, c'est très triste de ne pas la construire sur des quintes, parce qu'une gamme construite sur des quintes, c'est une belle gamme. Mais alors, du coup, il leur propose de la construire en utilisant un facteur multiplicatif qui est le même d'une note à une autre. Donc, ça fait des notes parfaitement bien réparties, et de faire en sorte que l'octave soit parfaite, qu'au bout de 12 multiplications, on tombe pile sur l'octave. Donc, comme ça, on n'aura pas le problème de la quinte du loup. Alors, quand on fait ça, quand on fait le calcul, on se rend compte qu'en fait, on n'obtient pas les fréquences des quintes pour les 12 notes au milieu, mais on est toujours assez proche des fréquences des quintes. Donc, les quintes ne sont pas justes, mais la fausseté des quintes est suffisamment faible pour qu'à l'oreille, finalement, ça passe. C'est ça l'idée, en fait. Donc, on découpe notre octave en 12 intervalles, et comme l'oreille n'est sensible qu'à un rapport de fréquence, donc découper, c'est pas simplement découper en divisant par 12, c'est découper avec un facteur 1,05 entre chaque note, et c'est la racine douzième. Alors, la racine douzième, c'est 2 exposants à douzième, c'est pas du tout indiqué dans le document, dans le texte, donc si vous ne le savez pas, vous êtes bien embêtés. Ça se calcule en mettant 2 avec un exposant à douzième à la calculatrice. Là, je vous ai mis les touches qu'il faut utiliser sur la calculatrice pour taper ce calcul, c'est pas trop difficile. Ça fait ça comme on dit, alors c'est un nombre, c'est pas un nombre fractionnaire, c'est un nombre irrationnel, c'est un nombre avec pleines virgules, et donc du coup, ben oui, les nombres irrationnels venaient juste d'être découverts, et donc Bach, il s'est emparé de ces maths-là, pour faire quelque chose, il allait beaucoup plus loin que Pythagore, du temps de Pythagore, les nombres irrationnels n'étaient pas connus. Enfin, s'il y avait bien pi, mais enfin bon. Donc tout ça pour vous dire que moi, je vous incite, pour voir si ça fonctionne, à faire le calcul sur la calculatrice. Prenez ça, multipliez 12 fois par 1,05, ou 1,06, ou 1,05, 946, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir un truc parfaitement précis, et bien ça va vous donner quasiment 200. Donc ça marche en fait. Comme ça, en utilisant un facteur multiplicatif, vous avez toujours le même intervalle entre chaque note, et vous évitez de ne pas tomber sur l'octave en fin de compte. Voilà, donc c'est la remarque que j'ai faite sur le fait que ce n'est pas un rapport arithmétique simple. Et donc du coup, sixièmement, calculer la fréquence des 6 premières notes de la gamme tempérée en portant la même note de base, le 100 Hz. Alors je vais faire les 12, on ne va pas en faire que 6, puisque nous sommes en confinement, on a tout notre temps. Donc il faut multiplier par le racine douzième autant de fois que nécessaire. Une fois pour la première note. Donc voilà, je multiplie une fois pour le do dièse, une deuxième fois pour le ré, une troisième fois pour le ré dièse. Alors en fait, ça, ce calcul-là, on peut simplifier. Parce qu'en fait, c'est un 2 à douzième, mais au cube, ou au carré, ou en se posant n, avec cette formule des mathématiques. Donc du coup, parce que ça, il va falloir que vous sachiez le faire. Donc 1 pour la première intervalle, 2 pour le deuxième intervalle, 3 pour le troisième intervalle, 4, 5, 6, 7, et on continue, on a toutes les notes comme ça qui tombent, jusqu'au douzième intervalle, où 2 exposant 12 douzième, forcément, ça fait 2, et ça tombe pile, ça fait 200 Hz. Alors soyez sûr d'avoir mené ces calculs à votre calculatrice. Parce que comme c'est ce qu'on va vous demander en épreuve, il faut que vous sachiez calculer la fréquence de n'importe quelle note. Et donc du coup, on compare maintenant avec les différentes gammes. Donc celle de Péthégore et puis la gamme tempérée. Bon, le même départ sans Hz. Et puis on voit qu'il y a un petit décalage entre les notes, 107, 106, 113, 112, 120, 119. Mais ce décalage, il reste tout le temps assez faible. Assez faible. Alors il y a le sol qui est très bon. Voilà, le sol est bon. Donc 2 sols, la canne 2 sols sera excellente. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quand même une canne pas mal utilisée. Bon, même si maintenant la musique moderne, elle est beaucoup en fin majeure. Mais enfin bon, passons aux détails. Et puis là, on évite complètement le problème de cette note-là qui est très mauvaise chez Péthégore. Voilà, dans la gamme naturelle. Et puis du coup, la dernière question. Pourquoi peut-on dire que la musique est l'art d'entendre des nombres ? Ben oui, avec tous ces nombres-là que vous avez dans cette activité, vous devez comprendre qu'il y a des musiciens comme Bach, par exemple, qui est un compositeur génie, un pianiste virtuose. Il était novateur, ça a été l'un des premiers à utiliser le piano Forté et puis à composer pour le piano Forté. C'était un pédagogue du génie. Il a fait des petits livres d'études du piano pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. Anna Gmottedeva Bach, c'était sa femme. C'était un génie. Et en fait, oui, c'était un génie des maths aussi, tout comme Péthégore. Et ils ont utilisé les nombres pour expliquer pourquoi la musique était aussi belle, en fait. Donc leur optique, c'était la musique est belle parce que derrière, il y a les maths. Parce que les maths sont belles, en fait. Donc voilà pour ça. Je vous fais un cours derrière. Alors les compétences que vous devez acquérir, c'est la gamme de Péthégore. Vous devez savoir qu'elle est juste. Elle est basée sur l'armondi, elle est naturelle. La gamme tempérée, une altération de la gamme naturelle pour éviter d'avoir un raccourcire d'une quinte. L'intervalle entre deux notes de la gamme tempérée et la racine douzième de 2. Il faut multiplier par ce nombre. Et pour passer d'une note à l'autre, vous avez F de la note N qui est 2 exposants N douzième de la note 0. Alors la construction de la gamme naturelle. Pour une musique agréable à l'oreille, on a besoin d'un ensemble de notes qui peuvent s'harmoniser. S'harmoniser, ça veut dire être consonante entre elles. Ça s'appelle une gamme. C'est une suite finie de notes réparties sur une octave. Pour que ça ne soit suffisamment pas trop espacé. Alors la gamme naturelle ou gamme de Péthégore, on fait une suite de notes en sautant de quinte en quinte. Alors j'espère que ce n'est pas des cannes de tout pour l'instant. Ce n'est vraiment pas bon signe. Et puis comme une quinte, on va rapidement se retrouver dehors de l'octave. On divise par 2, 4, 8, etc. pour ramener la note dans l'octave. Après 12 quintes, la fréquence de notes est tenue très près de l'octave. Mais ne retombe pas exactement dessus. Il faut raccourcir la dernière quinte du cycle. Elle sonne faux. La gamme tempérée, c'est un compromis qui est nécessaire. Pour régler le problème de la dernière quinte fausse, on divise une octave en 12 intervalles égaux de rapport R. Entre f de n-1 pour la n-1ième note et f de n, vous avez un facteur multiplicatif R. Donc entre f0 et 2, vous avez un facteur multiplicatif 2. Et donc du coup, vous avez 12 fois le facteur multiplicatif R, 12 fois le facteur multiplicatif R entre f de 12 et f0. Et si on identifie les deux formules, ça fait R qui est égal à... R exposant 12 qui est égal à 2. Et donc du coup, c'est là où on a notre racine douzième de 2. Bon, ça c'est la petite démonstration mathématique pour ceux qui aiment les maths. C'est toujours ce même nombre de toute façon. On ne vous demandera pas ça. Voilà, donc en conclusion et définition, la gamme terbérée, tous les intervalles entre deux notes multiplicatives sont égaux à racine douzième de 2, mais toutes les quintes sont légèrement fausses. Trois exercices à faire pour la semaine prochaine. Je redonne le numéro 3 que j'avais donné trop tôt. J'avais donné le 1, le 3. Je vous corrige l'exercice du coup que je peux vous corriger là, le 1, page 209, pour une note à l'octave. Ici. Voilà, note à l'octave. Donc, vous avez trois amis, ils écoutent des notes avec leur flûte, 440 Hz, 880 Hz. Quel est l'intervalle de notes ? C'est assez facile. Donc, c'est un intervalle 2. Donc, l'intervalle de notes, c'est la fréquence de l'une divisé par la fréquence de l'autre. 883, 10e, 204, 40, ça fait 2. C'est une octave. Et après, l'octave, c'est le... Rappelez la définition d'une octave. Bon, ben, cette définition d'une octave, c'est l'intervalle de 2. Une octave est un intervalle entre deux notes qui vaut 2. Les notes ont l'air de se ressembler, car elles sont harmonielles, elles sonnent bien ensemble à l'oreille. Alors, et elles sont harmonieuses. Elles ont l'air de se ressembler, et elles sont harmonieuses. Et elles portent le même nom. Deux notes à l'octave portent le même nom. Vous pouvez avoir un petit indice, 2, 3, 4, 5, pour les notes, pour distinguer les notes. Plus l'indice est fort, plus la note est y. Et donc, toujours la même question en 3. 2 sons dont les fréquences sont dans le rapport 2 sur 1 correspondent à une même note, à deux hauteurs différentes. Donc, les 3 amis ont donc l'impression de la même note qui jouait. D'accord ? Tu te remarques, en passant. La correction au temps que j'ai suivi des exercices de la recense 11.2. Alors ça, c'est sur le réflexe stapédien. Bon, c'est un petit peu coupé, mais bon, c'est pas très grave. Attendez, voilà. Réflexe de protection de l'oreille. A l'aide de l'échelle, page 193, identifiez l'intensité sonore correspondant à ce niveau d'intensité sonore. Alors là, vous avez un niveau de 80 décibels. L, 80 décibels. Donc avec l'échelle, si vous regardez l'échelle, ça va vous faire 10 puissance moins 4 Watt par mètre carré. Après, il demande la formule qui permet de calculer l'intensité I en fonction du niveau sonore. Formule du cours. La voici. Vous devez la connaître. I0 est tout le temps donné. C'est 10 puissance moins 12 Watt par mètre carré. Vous l'avez quelque part dans le cours ou dans le livre. Le calcul ne pose pas de problème. 10 puissance moins 4 Watt par mètre carré. Il y a bien un accord avec la valeur qui avait été lue sur le graphique. Le numéro 3. Une corde de piano. Alors, voilà. Non, c'est pas ça. Une corde de piano. Alors, le piano est un instrument de musique à cordes frappées. On rappelle que sa fréquence fondamentale F est liée à la longueur L de la corde. F égale A sur L. Elles sont inversement proportionnelles. Précisez comment évolue la fréquence fondamentale F du son produit lorsqu'on augmente la longueur de la corde. On en avait déjà parlé. Quand vous augmentez comme ça la longueur de votre corde, la fréquence diminue. Vous obtenez un son plus grave. Et puis, il nous demande de calculer petit a avec les valeurs proposées dans l'énoncé. Donc, isoler A dans la formule A égale A F fois L. Et puis, le calcul pose pas de problème particulier. N'oubliez pas de mettre l'A ici en mètre. Pour 74 Hz fois mètre, il y avait une erreur d'unité dans le livre. Enfin, en tout cas dans mon livre. Et pour terminer, le numéro 5. Nous, on a la surface d'une sphère de rayon R. S égale 4 pierres carrées. A une certaine distance petit d de coyote, l'intensité sonore, elle serait partie sur une surface S. Toute la puissance émise par le coyote serait partie sur une surface S. Donc, l'intensité sonore, c'est la puissance divisée par la surface. Donc, si on note D, la distance privée par le son, à ce moment-là, c'est le rayon de cette sphère. S égale 4 pi D au carré. Donc, ça vous fait ça comme formule. Pas de problème, j'espère. Le niveau sonore, il est lié à l'intensité par cette formule du cours. Vous remplacez ici I par l'expression précédente. Ça vous fait 50 formules. C'est que des maths. Et puis, une fois qu'on a cette formule-là, on peut faire l'application numérique. sans problème. 69 dB à 10 mètres. 49 dB à 100 mètres. Et puis, 29 dB à 1 km. Vous n'oubliez pas de le mettre en mètre. Donc, voilà pour cette séance. Merci de l'écoute. Je sais, c'est très long. C'est une séance très longue. C'est la plus longue de l'année. J'espère que vous aurez eu le cœur à la travailler. Et puis, je vous ai mis, vous avez vu, trois exercices pour la prochaine fois pour que vous puissiez voir si vous avez bien acquis ces notions. Voilà. Bon courage à vous. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada